Fonction inverse, fonction homographique, classe 2 secondes. Deuxième vidéo sur la fonction inverse, nous allons étudier son sens de variation. La première idée est de représenter graphiquement la fonction f de x égale à 1 sur x sur un grapheur ou sur votre calculatrice. Et on observe cette courbe, cette courbe un petit peu étonnante puisqu'on voit que si je démarre par exemple ici, j'essaie de la construire avec un stylo, on imagine, je descends et on voit que je ne peux pas continuer d'un seul coup de trait. Ma courbe, il faut que je lâche et que je reprenne de l'autre côté ici pour la reprendre. On observe donc qu'il y a ici, on appellera une discontinuité puisqu'il faut lâcher le stylo pour reprendre la et on comprend bien que c'est en zéro qu'il y a un problème puisque la fonction n'est pas définie en zéro. On a donc en fait deux courbes, on pourrait dire, on appellera ça deux branches à ma courbe et on s'aperçoit que chacune des branches en fait descend en permanence, celle-ci descend et la deuxième branche part de très haut mais descend, ma fonction est donc en permanence décroissante tantôt sur le premier intervalle puis à nouveau sur le deuxième intervalle du côté positif. Nous allons donner ce théorème là, ce théorème n'est pas prouvé, nous venons de l'observer sur le graphique. La démonstration viendra après, on dira que la fonction f définie par f de x égale à 1 sur x sur l'intervalle moins l'infini zéro union zéro plus l'infini ou alors r étoile, alors le sens de variation est strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini zéro et aussi strictement décroissant sur l'intervalle zéro plus l'infini. On comprend bien qu'on est obligé de dire qu'elle est décroissante sur le premier intervalle et décroissante sur le deuxième intervalle puisque ma courbe présente deux branches différentes et donc on ne peut pas dire qu'elle est décroissante sur tout son intervalle comme ça. Il y a bien deux branches distinctes et donc on est obligé de parler d'un sens de variation sur mon premier intervalle et d'un deuxième sens de variation sur mon deuxième intervalle. Un peu comme s'il y avait deux fonctions, en tout cas définies sur deux intervalles qui sont disjoints. Il nous faut maintenant démontrer cette propriété, le fait de l'observer sur un graphique ne suffit pas. Cette démonstration s'appuie sur un chapitre vu en début d'année normalement sur les généralités, sur les fonctions et les sens de variation pour démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante. On prend deux nombres sur son intervalle, donc on va d'abord prendre deux nombres a et b négatifs. On va d'abord essayer de trouver le sens de variation de la fonction chez les négatifs et on va hiérarchiser ces nombres, par exemple dire que a est plus petit que b et donc ils sont forcément tous les deux négatifs puisque je vais d'abord travailler sur mon premier intervalle, moins l'infini, 0. Pour déterminer si f2a est plus grand que f2b, une stratégie classique en maths va consister à calculer la différence de mes deux éléments, f2b moins f2a, et d'étudier le signe de cette différence. Et une fois qu'on aura déterminé si f2b moins f2a est positif ou négatif, on pourra conclure alors f2b plus grand ou plus petit que f2a. Cette démonstration n'est pas compliquée, un petit peu ardue. Pour ceux qui n'ont pas très à l'aise en maths, on ne vous demande pas de savoir la refaire intégralement. On demandera à ceux qui aiment bien les maths, ceux qui prétendent faire une première S, de la comprendre, de comprendre le raisonnement, la stratégie, puisque ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement classiques comme outils mathématiques à utiliser et à maîtriser dans des classes ultérieures. Mais on ne peut pas vous demander en classe 12 secondes de refaire seule en autonomie cette démonstration. Nous allons calculer déjà f2b moins f2a, et on applique complètement la définition, on obtient donc 1 sur b moins 1 sur a. Pour déterminer le signe de cette expression-là, l'idée, c'est intuitive, va être de tout mettre au même dénominateur, et donc de multiplier ma première fraction par a et ma deuxième fraction par b. Nous avons droit, puisque nous avons choisi des nombres a et b qui sont non nuls, donc on peut bien multiplier chacune de mes deux fractions. Cela nous donne a sur ab moins b sur ab. On doit déterminer le signe de cette expression-là, comme mes deux fractions ont le même dénominateur, il devient assez naturellement que f2b moins f2a est égal à a moins b sur ab. Nous avons donc maintenant un quotient ici, cela va être assez aisé de déterminer le signe de cette expression, et nous pourrons alors déduire qui de f2b ou de f2a est le plus grand. On sait que le produit ab est positif. Il est positif, puisque a et b sont tous les deux des nombres négatifs, on les a choisis comme ça ici, et le produit de deux négatifs donne forcément un positif. Donc le produit ab est un nombre positif, le dénominateur de ma fraction est donc un nombre positif. Il reste donc uniquement à déterminer le signe de a moins b. Or, a moins b est forcément négatif, puisque nous avons choisi a plus petit que b. Si a est plus petit que b, a moins b est forcément négatif. Donc, le quotient que nous avons là, nous allons diviser un nombre dont on sait qu'il est négatif, par un nombre dont on sait qu'il est positif. On peut forcément en déduire que f2b moins f2a est un nombre négatif. Si f2b moins f2a est un nombre négatif, il vient naturellement que f2b est inférieur à f2a. On a donc montré pour les nombres a et b négatifs que si a est plus petit que b, alors f2b est inférieur à f2a. On voit que la hiérarchie est inversée. Si je prends deux antécédents classés dans un ordre, les images sont dans un autre ordre. Cela est la caractéristique d'une fonction qui est décroissante sur l'ensemble des négatifs. On se rendrait compte que du côté positif, si je refais la même démonstration avec a et b positifs, alors j'arriverais exactement au même calcul, au même quotient qu'est ici. a moins b resterait négatif, pour les mêmes raisons, et le produit a, b lui resterait positif en tant que produit de deux positifs. Et donc du coup, l'ensemble du raisonnement serait le même, et on prouverait de la même façon que f est aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit détail, pour écrire cet ensemble-là, 0 moins l'infini 0, on peut l'écrire comme ça, l'ensemble r. Comme on ne considère que les valeurs négatives, on peut lui adjoindre un petit moins à son pied. Et comme on exclut la valeur 0, on lui met l'astérisque, l'étoile en hauteur. Ce symbole-là, r moins étoile, signifie que je prends toutes les valeurs négatives de r, privées de 0, exactement égales à cet ensemble-là. Ces deux notations sont équivalentes, vous les utilisez au choix. De la même manière, 0 plus l'infini comme intervalle, pourra s'écrire l'ensemble des valeurs réelles positives, puisque maintenant je suis positif, du côté, sans le nombre 0, donc r étoile. r plus étoile. On en conclut donc que f est bien décroissante sur r moins étoile, et sur r plus étoile. On conclut avec le tableau de variation de la fonction inverse. On indique bien la valeur 0 au milieu de notre première ligne des antécédents, avec une double barre, ici, qui indique, la double barre indique, que la fonction inverse n'est pas définie en 0. Cette double barre de tableau de variation indique que la valeur est interdite. et on peut compléter avec deux flèches de décroissance, une sur l'intervalle moins l'infini 0 pour les négatifs et une sur 0 plus l'infini pour les positifs. Voilà donc le tableau de variation de la fonction inverse à connaître par cœur.